Alors bonjour, oui on est en intérieur, il pleut tellement dehors et puis bon le mois de janvier, février, il y a 2-3 choses à faire dans le jardin mais je préfère me concentrer sur la grande librairie de canotiers jardiniers vous pouvez balayer sur la table, plein de petits bouquins à vous conseiller parce que les soirées sont longues après 18h et il y a vraiment quelques bouquins à voir sous le coude quand on jardine et mes 30 ans d'expérience en jardin m'ont sélectionné quelques petits bouquins qui peuvent être intéressants En premier, le guide du jardin bio de Jean-Paul Thorez aux éditions Terre Vivante Alors là, ça c'est la Bible, c'est celle que je recommande à tous mes élèves parce que vous avez des cartes très simples on parle de climat et de zone, est-ce que ça risque la gelée ou pas ? Regardez, je ne fais pas de la pub, je ne suis pas payé par les éditeurs mais je trouve ça intéressant Ici par exemple, pour chacun des légumes ou des fleurs ou des arbres vous avez une fiche, par exemple la pomme de terre avec les conseils de semis, de plantation, de distance et aussi, voilà, les calendriers de culture et très très détaillés vous n'allez pas les lire mais vous voulez deviner les variétés à ça se rajoutent, par exemple, des techniques très simples de taille très sommaires et tout ça, c'est regroupé dans le même ouvrage donc vraiment, si vous voulez vous initier au potager et au jardin d'ornement en général le guide du jardin bio de Jean-Paul Thorez aux éditions Terre Vivante ça pour moi, c'est celle que j'utilise après, dans la même édition, c'était Terre Vivante toujours de Jean-Paul Thorez qui pour moi est une référence et bien oui, forcément, qui dit jardin dit, je vous l'ai dit équilibre, écosystème mais il faut quelquefois céder de tel ou tel petit répulsif ou de telle ou telle association puceron, mildiou et limace prévention, identifié, soigné, bio ça vraiment, c'est la référence soit par type de maladie soit par type de symptôme etc, etc, etc avec une approche toujours très écologique, donc je répète puceron, mildiou, limace de Jean-Paul Thorez aux éditions Terre Vivante alors ensuite on a plusieurs types d'ouvrages là vous avez donc des ouvrages qui sont très techniques après, pour ceux qui n'aiment pas trop lire une référence alors il commence à dater mais M. Soltner était un enseignant de l'éducation du ministère de l'agriculture et a sorti plein de bouquins sur la science du sol et tout ça et là par contre ça fait déjà un petit bout de temps qu'il a mis le guide du nouveau jardinage et si vous aimez ces espèces de romans photos mais romans photos du jardin c'est bon le zoom voilà je vais tourner la page et lui il travaille sur les mulch sans le retournement avec des photos très détaillées et ça, ça va vous expliquer comment on peut travailler un potager sans travail du sol très intéressant pour ceux qui n'aiment pas trop lire il y a des belles photos voilà donc je répète guide du nouveau jardinage Dominique Soltner donc collection sciences techniques agricoles un petit ouvrage pas trop cher qui peut vous aider si vous voulez des références en matière de jardinage alors ensuite on s'oriente un petit peu vers des bouquins plus spécifiques beaucoup plus spécifiques je vous ai parlé de plantes compagnes dans mes vidéos ça c'est la grande nouveauté comment deux plantes peuvent-elles s'associer pour soit lutter contre des parasites soit céder entre elles Terre vivante est pour moi un éditeur très riche et plantes compagnes au potager bio un ouvrage que je vous conseille sans aucun problème on était dans les associations je ne vais pas aller trop vite pour que vous puissiez prendre le temps de reparler de tout ça un autre édition du terrain très très technique mais je les utilise purin d'ortie et compagnie cet ouvrage va vous expliquer alors attendez parce que là voilà comment réaliser ou comment réussir ces extraits végétaux avec par type de plant attendez je vais m'arrêter voilà l'aquilée la bardane la consoude vous avez tous les types y compris par photo où on peut faire par exemple un purin de rhubarbe qui est très particulier avec des usages assez spécifiques un petit ouvrage sympa à offrir ou à lire en période de confinement purin d'ortie et compagnie vraiment ça j'insiste il est clair qu'il y a plein de sites et il y a plein de chaînes youtube excellentes excellentes encore merci aux 4000 abonnés de Canotier Jardinier mais se plonger dans les livres ça peut vous aider est arrivé il n'y a pas longtemps d'un grand jardinier qui a mis en place l'écoculture ou plutôt la permaculture et qui a sorti trois ouvrages alors là c'est les cadeaux à faire quand on a un anniversaire ça s'appelle vivre avec la terre c'est édité chez Actes Sud et bien sûr c'est le témoignage des propriétaires de la ferme du Bec-et-Louin et là on a trois tomes un tome 1 sur la fermeture c'est plutôt les généralités un tome 2 pardon qui est ici les différentes cultures et un tome 3 alors je répète je ne suis pas du tout payé pour vous faire de la pub pour faire de la pub mais vraiment j'ai sélectionné ça par exemple vous m'avez souvent questionné sur les engrais verts bien entendu il faut être capable de les essayer mais regardez ce type d'ouvrages va vous permettre par exemple de visualiser très vite les avantages d'un engrais vert par ce qu'on appelle des cartes mentales ou heuristiques ça c'est des outils pédagogiques très intéressants et qui peuvent captiver et vous expliquer assez rapidement pourquoi il est très important de faire des engrais verts autre point aussi très sympa et très très pédagogique les associations de culture j'en ai parlé tout à l'heure mais avec des schémas des photos et le calendrier et vous voyez par exemple une association que tout le monde connaît c'est salade radis le temps que la salade pousse et bien les radis ont le temps de s'épanouir on les récolte et après la salade va prendre la place des radis et il n'y aura pas d'adventice ça c'est un exemple très bien illustré il y en a plein 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 je ne vais pas être trop long mais je veux vraiment vous montrer que ce bouquin est intéressant par exemple pour d'autres associations mais plutôt sur la hauteur métrave et puis d'autres poids et puis dernière petite chose toujours ici mais dans l'autre tome relativement intéressant bien sûr toute une bibliographie très poussée sur le matériel sur la façon de s'installer j'insiste très agréable à lire avec de belles photos regardez encore des cartes heuristiques voilà vivre avec la terre édition acte sud ça c'est des bouquins bon là vous avez de quoi lire largement et puis celui-là j'en ai déjà parlé vous avez vu mes différentes vidéos sur comment associer végétaux spontanés jardins plantes mélifères et tout ça ça s'appelle le jardin spontané aux éditions de l'HONIS des éditions très très pointues au niveau botanique par exemple ou entomologie la science des insectes et bien là c'est un livre qui va vous reprendre individuellement toutes les petites plantes qui se ressèment toutes seules et qui vont gambader dans votre jardin que vous n'aurez pas beaucoup à désherber et qui peuvent alors pour certaines devenir peut-être un peu envahissantes mais laissez-les faire tiens allez un exemple la coquelure de Desjardins un lichnis qui une fois que vous en avez un pied dans le jardin et bien vous en aurez plein il va se ressemer et il y en a plein 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 comme ça d'exemples où moi je vous ai parlé de la bourrage de la digitale bon toutes ces plantes là sont résumées l'esprit du jardin spontané c'est vraiment ma chaîne youtube qui je le répète peut vous aider à avoir un jardin très riche en biodiversité végétale mais en biodiversité aussi animale pour les plus intellos et ça je ne peux pas m'empêcher la bible de gens qui veulent faire la permaculture ça s'appelle la révolution d'un seul brin de paille j'en parle pas plus là par contre il n'y a pas d'image ou très peu c'est vraiment la bible de la permaculture où on explique comment un brin de paille peut révolutionner l'agro-système et l'agriculture au sens large voilà une sélection de bouquins qui est intéressante revoyez-les tranquillement en vidéo arrêtez-vous vraiment si vous avez un petit peu d'argent à dépenser et puis une dernière petite dédicace un clin d'oeil parce que forcément canotier jardinier ça fait des adeptes des adeptes dans beaucoup de familles et dans une famille de jardinier je fais juste un clin d'oeil à un de mes élèves Enzo en production horticole et puis à son frère Hugo le petit frère et là moi je lui conseille le manuel de l'apprenti jardinier et bien mon petit Hugo avec ça pas de soucis tu peux avoir chaque mois de l'année ce qu'il faut faire et je suis sûr que ton grand frère va pouvoir t'aider voilà des petits clins d'oeil vous êtes très nombreux à me suivre mais c'est justement ça par les jeunes où on va arriver à pérenniser ce jardin potager très sympa et respectueux de l'environnement j'espère vous avoir donné envie de lire et de vous inspirer de toutes ces ressources bibliographiques qui vont du plus détaillées au plus pousser intellectuellement sans oublier les petits jardiniers allez Hugo à bientôt à bientôt